La machinerie, c'est un tiers-lieu à Miennois qui comprend un ensemble de projets en son sein, à savoir un espace de fabrication numérique ouvert à tous, le Fab Lab, un espace de co-working où les gens peuvent travailler toute la semaine et avoir une activité professionnelle, un incubateur de projets et également un projet de médiation scientifique et technique autour de la robotique. Les jeunes en particulier sont hyper attirés par la robotique. Il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est le tout numérique, où c'est le tout écran, et nous, on propose une alternative à ça, c'est qu'on sort de l'écran et on va arriver sur du tangible. On va manipuler un objet qui sera codé à un moment par un outil numérique, mais on va revenir dans quelque chose de très concret. Et ça, pour les enfants, c'est à la fois hyper important pour leur développement, mais c'est aussi quelque chose qu'eux recherchent, c'est d'avoir quelque chose qui soit le résultat de leur travail. C'est voir le robot et voir l'objet s'animer par le fruit de leur travail. Avec le Crédit Agricole, on s'est rencontrés autour des sujets de la robotique pédagogique et du développement d'outils internes. On avait commencé à développer des outils internes pour apprendre la robotique et la programmation aux jeunes, et notamment deux outils. Un outil qui est une table tangible, qui permet à des très jeunes enfants de s'initier à la programmation, mais sans les écrans. Donc, on est complètement dans le déconnecté. Et le deuxième outil, lié à cette table, c'est la création d'un robot pédagogique qui va être programmé à la fois par la table et qui pourra suivre l'enfant tout au fur et à mesure de son apprentissage de la programmation. Et suite à cette rencontre, on a eu des échanges, notamment autour d'un projet d'adapter ces outils pédagogiques au public autiste. Et donc, ça, c'est effectivement le déclencheur qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes aidés par la Fondation Crédit Agricole. Donc, c'est public, on est en train d'adapter les outils à ces publics en partenariat avec des structures pour qu'à la rentrée 2018, on puisse commencer à tester ces outils avec ce type de public et essayer de trouver des solutions pédagogiques pour d'autres manières d'enseigner le numérique et la programmation à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada